Dans cette vidéo, je vais mettre Cristiano Ronaldo en coupe de Super League. Mais il ne mesure que 1m30, il est si petit ! Chaque victoire que nous obtiendrons nous permettra de faire grandir Ronaldo de 20 cm. Et plus nous avançons dans le tournoi, plus Ronaldo grandira, jusqu'à atteindre une taille de géant. Alors commençons par notre premier match en 32ème contre le Real Madrid. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable. On va faire des matchs FIFA avec Mini Ronaldo qui fera 1m30 seulement. Et au fil des matchs, Ronaldo va tout simplement grandir jusqu'à atteindre une taille de géant. Pour faire grandir notre Ronaldo, il y aura différents défis dans les matchs. Sur chaque match, on va devoir faire tourner une roue qui nous fera valider un challenge. On devra absolument valider ce challenge pour faire grandir Ronaldo. Sans plus attendre, c'est parti ! On va être dans un tournoi de foot avec les meilleures équipes d'Europe. Et nous, on aura l'équipe de Al Nasser avec Cristiano Ronaldo. On peut voir déjà qu'il mesure 1m30, regardez bien. On peut le dire, c'est 39cm de moins que Messi. Et il va jouer son premier match de 32ème de finale de coupe contre le Real Madrid. Avant de commencer notre premier match, on va faire tourner la roulette. C'est parti ! Quel sera le défi ? Il va devoir mettre un pénalty pour relever ce premier défi. Et en gagnant ce match et en relevant ce défi, Ronaldo pourra alors grandir jusqu'à atteindre dans les prochains matchs une taille de géant. Donc là, on va pouvoir voir Ronaldo. Oh, il est tout petit, Ronaldo, regardez-le ! Regarde comment Ronaldo, il est tout petit dans le rond central. Donc là, il doit réaliser le défi de marquer un pénalty. Ça ne va pas être facile. Surtout qu'il y a Benzema en face, quand même. Est-ce qu'il est technique ? Regardez, je lui mets un coup de physique. Il est tombé directement, les gars. Oh, le but de Ronaldo. 1-0 pour Al Nasser. Regardez comment il est petit par rapport à ses adversaires du Real de Madrid. La passe à Roro. Oh là là, on ouvre, il passe dans le dos. Non, mais il est trop rapide. Pourquoi je n'arrive pas à l'arrêter ? Oh, le but de Ronaldo, les gars, le doublé ! Ah non, mon tac, il ne passe pas ! Oh non ! Non ! Ok, let's go, ça te fait 2-0 ! Les gars, on va essayer d'être qui fait la balle. Oh ! Le tac, le joueur, il n'a même pas vu tellement qu'il est petit, Ronaldo. Regardez comment il lui prend la balle. Il a moins de physique quand il est petit. C'est notre moment. La petite pichinelle pour passer le défenseur. Oh, le pénalty ! Eh oui, ben oui ! Les amis, il y a 2-2. Allez, peut-être que le troisième but pour Al Nasser et donc pour Ronaldo pour qu'il puisse grandir et atteindre la taille de géant. Vous allez voir, ça va être fou. Oh, la taille, comment elle est différente ! Oui ! Les amis, c'est bon, on gagne 3-2. Et donc là, c'est vers les dernières minutes du match. Allez les amis, en plus, on a super bien tiré le pénalty. On passe maintenant au match suivant et on va faire grandir notre Ronaldo de plus de 20 cm. On passe maintenant au 16e de finale contre la Juventus, un ancien club de Ronaldo. On peut voir que notre Ronaldo a grandi et qu'il fait maintenant 1,50 m. Il se rapproche petit à petit de la taille de Messi qui est à 1,69 m. Donc là, ils ont juste 19 cm d'écart. D'ailleurs, ça serait magnifique si on pouvait avoir un duel entre Ronaldo et Messi pour comparer les tailles. Il pourrait y avoir un duel Messi-Ronaldo si on tombe sur le prochain match contre le PSG. On va faire tourner la petite roue pour voir quel sera notre prochain défi à réaliser durant ce match. Et ce sera le tir de loin. Ok, donc ça va être une belle frappe de loin. J'ai hâte de voir ça. Surtout avec Ronaldo qui fait 1,50 m. C'est parti pour le match de coupe, 16e de finale. J'espère qu'on va gagner. On va devoir mettre un tir de loin, donc j'espère qu'il aura de la patate. Allez Roro ! Oui ! Allez, frappe de loin ! Par contre, il tombe très souvent. Il prend des coups de physique. C'est parti. Tac, passe à Ronaldo. Ok. Passe à son... Oh, Ronaldo, il a volé le pauvre. Enrouler. Oh, il est capté par le gardien. C'est vrai que ça allait être dur. On a un très bon goal du côté de la Juventus. Ah non, on est en levante contre-attaque. Ah ouais, on n'arrive pas à rattraper. Ah ouais, il n'arrive pas, il n'y arrive pas. Pour Ronaldo. Pour Ronaldo. La frappe. Ah ouais. Un mot de nez, ça va passer. C'est sûr que ça va passer. Oh oui, le crochet. Le crochet. Le deuxième crochet. Oui ! La frappe de loin. Oh non ! Oh non ! Oh oui, la passe derrière pour Ronaldo. Oui ! Le petit crochet. L'enrouler. Oh là 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 ! Regardez, passe en retrait. Petit crochet. Enrouler. Et le gardien parade. Et en vrai, pour 1,50 m, il a de la patate. Ronaldo. Tu perds la balle. Pour Ronaldo. Ronaldo, déclencher. Peut-être qu'il va déclencher une frappe. La croiser. Non ! Il reste 20 petites minutes. Super. On récupère la balle. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ronaldo prend la balle. Il s'en tourne. Une bonne frappe. Oh ! Oh ! Oh, le but de Ronaldo. On doit gagner. Allez, il va être Ronaldo. Oui ! Oh, Ronaldo ! Oh ! De 1 pour Al Nasser. Les potes, c'était vers les dernières minutes du match. On va peut-être gagner et pouvoir passer à la suite avec sa petite taille. Le joueur de la jeu, là-dessus, s'il n'a pas vu, il est passé devant, petit coup de tête. Regardez ça. Mais il passe devant, petit coup de tête. Il n'a rien vu. Et là, frappe croisée en demi-volée. Ah ouais, incroyable. Quasiment proche de la lucarne. Est-ce peut-être ? On peut dire Ronaldo ? Oh non ! Ah ouais. Ah ouais, la frappe. Elle est magnifique, la frappe. Et donc, la fin du match se termine avec un magnifique 3-1 pour Al Nasser lors de ses 16e de finale de la coupe. On va pouvoir passer au match suivant et faire grandir notre Ronaldo jusqu'à en faire devenir un géant. Prochain match, ce sera Al Nasser face à Al Hilal, deux clubs d'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, Al Hilal sera peut-être le prochain club de Lionel Messi. C'est un transfert historique. Et d'ailleurs, c'est trop cool de voir, du coup, sur ce match FIFA, est-ce que la future peut-être équipe de Lionel Messi est plus forte que l'équipe de Cristiano Ronaldo. Les potes, notre Ronaldo est en train de grandir. Il fait maintenant 170 cm, soit 1,70 m. Il a quasiment à 1 cm près la taille de Lionel Messi. On fait maintenant tourner la roue pour savoir quel défi il va devoir relever durant ce match. Incroyable ! Bon, les potes, on va devoir faire un coup franc avec Ronaldo. Vous savez, c'est ça spécial. Il est habitué à marquer des coups francs exceptionnels. C'est parti pour le match. Oh là là, Ronaldo, il mesure 1,70 m. Donc là, il commence à avoir une taille assez normale. Donc là, en ce moment, il fait la taille de Lionel Messi. Oh non, la pote qui vient de me faire. On a Ronaldo. Donc là, Ronaldo va faire son premier coup franc. On va tenter une frappe flottante. On va voir si ça passe. Allez, une frappe flottante. Oh non, elle est partie du mauvais code. Oh, Ronaldo peut-être. Ronaldo peut-être. Ah oui, il est super vite en plus. Ok, heureusement, j'ai mon défenseur. Oh non, la mauvaise passe. Ah, on va être puni. Oh non. Ok, là, il est dans les prochains mois. Oh oui ! Les gars, on remonte à 1-1. Magnifique. Trop de souris, il a réussi à mettre le ballon. Oh, la parade de mon gardien. Oh non ! Oh, il est magnifique. Enroulé Lucarne. Oh, la faute sur Ronaldo. Il m'a complètement séché. On a failli mettre notre troisième but. On va essayer de le mettre sur Corner. D'ailleurs, il prend carton rouge. Une petite frappe parce qu'on n'est pas loin. Oui ! Le coup franc de Ronaldo à l'époque. 1,70 m. Il va pouvoir maintenant grandir. Let's go ! On mène 3-1. On a notre ticket pour le prochain match. Let's go ! Les amis, on peut voir que Ronaldo a bien grandi. Il fait maintenant 1,90 m. Donc, il n'est pas loin de sa taille normale. Où il est normalement à 1,86 m. Imaginez, dans pas longtemps, ça va être un géant. Trois de Wursa. En tout cas, on va pouvoir jouer avec Ronaldo face au PSG. Lionel Messi. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir un duel entre Messi et Ronaldo. Maintenant, on va direction la petite roulette pour voir quel sera son défi face au PSG. Oh non ! La retournée ! On va devoir mettre une retournée face au PSG et l'équipe de Lionel Messi avec Ronaldo. Ça va être compliqué, mais il va falloir tout donner pour se retrouver en finale. C'est parti pour ce duel entre le PSG et Al Nasser. Ça va être très dur d'un autre côté. On a beaucoup moins d'étoiles. Et en plus de ça, on doit réaliser une retournée acrobatique. Les amis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour m'encourager. Je vais tout donner. C'est parti. Allez, c'est parti pour le match entre Al Nasser et le PSG. Et on n'oublie pas que dans ce match, Ronaldo doit mettre une retournée, car c'est son défi. Oh non ! Allez, allez, allez ! Allez, les gars, allez ! Oui ! Frappe-crozé ! Oui ! Let's go ! Et on revient à 1-1 juste après avoir pris un but. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, il va falloir surtout mettre la retournée. Ronaldo, il doit mettre une retournée. Ah ouais ! Oh non ! Les potes, on a mis le 2-1. Je voulais la faire à Ronaldo et tenter une retournée. Mais au final, on l'a mis à un autre joueur d'Al Nasser qui nous a fait une sorte de reprise au volet. Ça a touché le sol et ça a lobé le gardien. Oh, à l'arrêt du gardien. Ah, je n'arrive pas à jouer ta clé. Ah, merci. C'est bien, direct. T'as Ronaldo. Les potes, on mène 3-2. Magnifique ! Et là, on fait ce volet de Ronaldo. Mais nous, on attend la retournée, les potes. Non ! Les gars, pour Ronaldo. Oui ! C'est le moment ! Oui ! La retournée, les potes, vers les dernières minutes du match. On était à 89e minute. Incroyable, Ronaldo. T'as pensé quoi, cette petite retournée ? T'as sorti le goal pour essayer d'anticiper ? Ouais. C'était chaud ? Parce que j'ai vu le ballon arriver, je me suis dit, il faut que je capte le ballon, sinon il y aura but. Et là, il y a Ronaldo, il nous a sorti encore un truc incroyable. Un petit ciseau retourné. Voilà, comme d'hab. Et là, boum ! Incroyable. On va maintenant pouvoir passer à la finale avec Ronaldo en géant. Ça va être incroyable de vous faire découvrir ça et de voir ensemble à quoi ressemble Ronaldo en géant. Les amis, c'est maintenant l'heure du match entre Al Nasser et Manchester United. La finale entre ces deux équipes. Maintenant, on va voir ce que vaut réellement le Ronaldo en mode géant. Vous allez voir, c'est incroyable. Il fait plus de 3 mètres de haut. On va voir maintenant le nouveau défi que Ronaldo va devoir effectuer avec sa taille de géant. On fait tourner la petite roue. Ronaldo va devoir relever le défi en mettant une tête. Donc en vrai, moi, je pense que ça va être plutôt assez simple pour lui parce qu'il est ultra grand en fait. Oh là 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 ! Regardez la taille de Ronaldo dans le rond central par rapport à tous les autres joueurs. C'est incroyable. Il fait 3 mètres. Ah ouais, mais là, il fait deux fois leur taille. C'est incroyable. Ok les gars, on va essayer de rattraper. Oh non, le taille qui ne passe pas. Qui ne passe pas. Ok, premier but pour Manchester United. Pas de vitesse, c'est bien qu'il est trop lent. Oui, oui. Ronaldo, il fait la taille des cages les gars. Ah la différence de taille. Ah ouais. La frappe de géant Ronaldo. Oh là là là. Oh le top but. Bon, on doit quand même mettre un but de la tête. Mais là, cette frappe, elle est magnifique. Regardez par rapport au poteau, j'ai un gigante qui fait deux fois le poteau. Et là, pleine mi-carne. Oh magnifique. Non. Oh la parade. Peut-être la tête de Ronaldo. On met le ballon tout au fond. Oui, Ronaldo. Oui. Ah ouais, mais là, c'était sûr. Allez, c'est parti les gars. Est-ce que Ronaldo, il y a une grosse frappe ? En vrai, je me demandais, est-ce que Ronaldo géant, il y a une grosse frappe ? On va tirer pour voir. Mais non. Les potes. Alors, on a testé sa vitesse, il est un peu lent. Frappe. Là, c'est incroyable. Physique, incroyable. Oui, mais non, mais ce n'est pas possible. Oh, il revient en score Manchester United. Il fait quoi Ronaldo ? Retourner avec géant Ronaldo. Les gars, peut-être ? Oh non, oui. Et là, elle a retourné. Oui, Ronaldo l'a retourné. Oh non, elle est magnifique, les potes. Et là, boum, et là, boum. Retourné. Ah ouais. Et voilà, on termine le match avec une magnifique victoire. 5 à 3 de Al Nasser avec une retournée phénoménale de Ronaldo en mode géant. En tout cas, les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour vous qui êtes le plus fort, Ronaldo petit ou Ronaldo géant ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de laisser le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la notification. Et nous les bossons, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao !